Dans cette vidéo, nous allons commencer à nous intéresser à l'élasticité des prix en économie. Dans une vidéo précédente, nous nous sommes déjà intéressés à la loi de l'offre et de la demande. Un prix plus élevé entraîne une baisse de la quantité demandée. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est de combien la quantité demandée sera inférieure. De même, la loi de l'offre stipule qu'un prix plus élevé entraîne une augmentation de la quantité offerte. La question est donc la suivante, de combien sera-t-elle supérieure ? Les vidéos qui vont suivre vont expliquer comment répondre à ces questions et pourquoi elles sont d'une importance capitale dans le monde réel. Et pour trouver des réponses à ces questions, nous devons comprendre le concept d'élasticité. L'élasticité est un concept économique qui mesure la réactivité d'une variable au changement d'une autre variable. Supposons que vous laissiez tomber deux objets d'un balcon du deuxième étage. Le premier objet est une balle de tennis, le second est une brique. De ces deux objets, lequel rebondira le plus haut ? De toute évidence, la balle de tennis. Dans ce contexte, nous dirions donc que la balle de tennis a une plus grande élasticité. En économie, c'est un peu la même chose. Pour bien comprendre, prenons un cas concret. Les taxes sur les cigarettes sont un exemple de taxes sur quelque chose qui est mauvais pour la santé, comme l'alcool. Aux Etats-Unis, les gouvernements taxent les cigarettes au niveau des Etats et du pays. Les taxes d'Etat vont de 17 cents par paquet dans le Missouri à 4,35 dollars par paquet à New York. Ce qui fait que la taxe moyenne de l'Etat sur les cigarettes est de 1,69 dollars par paquet. En 2014, le taux d'imposition fédérale sur les cigarettes était de 1,01 dollars par paquet. Mais en 2015, l'administration Obama a proposé d'augmenter la taxe fédérale de près d'un dollar pour atteindre 1,95 dollars par paquet. La question centrale est donc la suivante. De combien les achats de cigarettes diminueraient-ils dans ce contexte ? Premièrement, il faut rappeler que les taxes sur les cigarettes ont deux objectifs. Augmenter les recettes fiscales pour le gouvernement et deuxièmement, décourager la consommation de cigarettes. Toutefois, si une taxe plus élevée sur les cigarettes décourage considérablement la consommation, cela signifie une forte réduction des ventes de cigarettes, et donc la taxe sur chaque paquet rapportera moins, car moins de paquets seront vendus. A l'inverse, une taxe sur les cigarettes qui ne décourage pas la consommation de manière significative permettra au gouvernement d'augmenter ses recettes fiscales. Ainsi, lorsqu'une agence gouvernementale tente de calculer les effets d'une modification de sa taxe sur les cigarettes, elle doit analyser dans quelle mesure la taxe affecte la quantité de cigarettes consommées. Mais cette question va au-delà des gouvernements et des taxes. Chaque entreprise est confrontée à un problème similaire. Lorsqu'une entreprise envisage d'augmenter son prix de vente, elle doit se demander dans quelle mesure une hausse du prix réduira la quantité demandée de ce qu'elle vend. Et inversement, lorsqu'une entreprise met ses produits en vente, elle doit s'attendre, ou espérer, que la baisse du prix entraînera une augmentation significative de la quantité demandée. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette première présentation de l'élasticité des prix. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie de voir les prochaines vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.